Donc, bienvenue à tous. Je vais faire l'introduction générale, sachant que ça se passe en présentiel aujourd'hui, en présentiel entre guillemets, ça se passe en ligne, en direct aujourd'hui avec Arten, mais qu'on effectue aussi un enregistrement qui sera retransmis ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est toujours bien de recadrer les choses. Donc, bienvenue à cette séance du Club Recherche de la Société d'Histoire des Français de Chine. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, on est une belle association loi 1901 qui travaillons sur les sujets d'histoire franco-chinoise. On est fondé par des passionnés et on essaye de mettre en relation ce monde académique, ce monde d'historiens, de chercheurs avec les passionnés, les amateurs que nous sommes. Et dans ce cadre-là, on organise des conférences, on organise des podcasts de manière mensuelle, des articles, on fait même des petites vidéos avec des vlogs maintenant. Donc, on essaye de vulgariser toute cette histoire qui est souvent méconnue et qui permet un peu de voir la Chine d'une façon un petit peu différente. Et puis aussi, dans le cadre de la société, on a aussi des séances de Club Recherche qui sont là pour échanger, pour apprendre. On avait déjà fait une avec toi, Arsène, il y a un an pour parler du sujet des archives et on t'a re-sollicité pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Donc, on est très, très heureux que tu aies accepté d'intervenir à nouveau et on va profiter de ta science ce soir encore une fois. Donc, mille merci. Et sans être plus long, je passe la parole à Christophe, qui est donc notre responsable du Club Recherche. À toi, Christophe. Merci, David. Bonsoir à tous et bienvenue à cette déjà 17e session du Club Recherche. On est très content d'accueillir Arsène pour la deuxième fois en un an parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on fait un travail de vulgarisation parce que nous-mêmes, nous sommes des amateurs d'histoire, voire des historiens amateurs à nos heures, d'où ce club ce soir. Donc, notre objectif, c'est de se retrouver, en fait, de miser un peu sur l'intelligence collective pour rassembler toutes nos connaissances d'amateurs sur l'histoire de Shanghai, de la Chine en général et des relations franco-chinoises. Et donc, voilà, de mettre ça en commun pour avancer sur nos propres sujets de recherche. Et donc, la présence d'Arsène s'inscrit dans ce fil parce qu'il est là aussi pour nous passer des, j'allais dire, des tuyaux, mais plutôt de la, en tout cas, de manière plus noble, de la méthode. La méthode qu'on n'a pas forcément acquise parce qu'on n'a pas forcément fait des études d'histoire en ce qui nous concerne tous. Et donc, voilà, la première fois quand tu étais venu, Arsène, tu nous avais présenté une très belle petite conférence sur les archives, la définition des archives, qu'est-ce que c'est une archive, un service d'archives aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'on y trouve, comment ça se constitue, toutes ces choses-là. Et donc, ce soir, on va aller un peu plus loin dans le détail. On va toucher un peu plus, d'un peu plus près, pardon, à la recherche, mettre les mains un peu dans le cambouis en allant voir comment, en fait, on traite une archive ou une source d'archives, voilà, dans le détail, comment on s'y confronte et, voilà, qu'est-ce qu'on y trouve, comment on va classer les informations qu'on va y dénicher. Donc, voilà, toujours de la vulgarisation. On aura un temps d'échange suite à cette intervention qui va durer environ une demi-heure. Vous pourrez poser vos questions à Arsène, n'hésitez pas. Voilà, et ça sera suivi aussi d'un temps de partage un peu autour de nos sujets de recherche pour les membres qui sont présents ce soir. Donc, voilà, je te présente quand même rapidement de ce que je sais de toi, donc, tu es élève à l'école Deschartes, pardon, non pas à l'école des Annales, à l'école Deschartes, donc, qui est la grande école française pour les archives. Donc, tu t'es connu en archives, mais tu les pratiques aussi en tant qu'historien, vu que tu as déjà validé un Master 2 en histoire contemporaine, si je ne me trompe pas, sur le conflit franco-chinois de 1884-1885, notamment à travers les sources françaises et taïwanaises, je pense. Donc, tu me rectifieras éventuellement. Et voilà, et peut-être que tu es déjà sur une thèse, si je ne me trompe pas. Oui, oui, en fait, c'est une thèse d'établissement d'école Deschartes. Ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est une thèse spécifique à l'école Deschartes qu'on fait aussi en 4 ou 5 ans, en l'occurrence, pour moi, parce que j'ai fait une césure, mais voilà. Je n'aurai pas le diplôme de docteur, mais j'aurai le diplôme d'archiste paléographe de l'école Deschartes. D'accord, merci pour la précision. Mais du coup, voilà, je te passe la main et je te laisse procéder à ta présentation. J'arrête le partage de mon côté, donc tu as la main aussi sur le partage de ton écran. Ok, très bien. Alors, donc, il faut que je mette mon PowerPoint. C'est bien ça. Alors, je l'ai ici. Où est-ce que c'est ? Affichage, non, autre. Partager. Ah oui, ok. Partager. Et je vais partager tout l'écran. Voilà. Est-ce qu'on voit l'écran, là ? Oui, aucun problème. Tu peux le mettre en plein écran. C'est bon. Partir du début, comme ça. D'accord. Donc là, je ne vois plus Teams, mais a priori, vous voyez l'écran. Oui, aucun problème. Très bien. Bon, de toute façon, vous me ferez signe s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Oui, donc, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir me laisser parler encore. La dernière fois, c'était effectivement il y a un an. Alors, je ne sais pas si certaines personnes étaient déjà là il y a un an ou alors ils ont vu la vidéo d'il y a un an. C'était effectivement, comme tu disais, Christophe, un peu plus théorique sur qu'est-ce qu'une archive, que faire face à une archive, comment considérer les archives, etc. Bon, effectivement, là, ça va être un peu plus pragmatique. Et en fait, on va reprendre, enfin, je vais essayer de reprendre mon raisonnement à partir de là où on s'était arrêté il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, on allait entrer dans le centre d'archives ou alors on venait d'en ressortir. En tout cas, on était sur le point de mettre les pieds dans le centre d'archives et là, maintenant, on va s'imaginer qu'on en ressort après une session. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelles sont nos préoccupations principales, nos objectifs les plus pressants ? On imagine que la séance de consultation s'est passée normalement. On a eu nos documents, on a pu prendre des photos, voilà. Mais en fait, comme là, ça peut se montrer, là, je vais faire comme si c'était une séance type, une séance un peu qui s'est bien passée, etc. Mais en fait, comme dans ce genre de circonstances, le cas particulier, c'est la règle, je propose qu'on laisse un peu plus de place à l'échange et aux discussions et notamment aux expériences, aux retours d'expérience à la fin de la présentation qui durera effectivement peut-être un peu moins de 30 minutes du coup, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est pas une visite type. Et comme aucune visite n'est une visite type, de fait, c'est un peu l'idée platonicienne de la recherche d'archives que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on est rentré chez nous, on a dans notre téléphone des photos ou dans notre carte SD de appareil photo, des photos. Dans notre tête, on a une idée plus ou moins générale et plus ou moins précise de ce qu'on a vu. Et on a un mal au dos aussi, généralement. On a un mal au dos. Donc, on rentre chez nous. Et je vais commencer par un petit peu de théorie, mais un tout petit peu cette fois, je vous promets, sur une règle d'or et ses deux corollaires. Donc, le premier axiome, alors je précise que tout ça, ça vient de moi. Je n'ai pas appris ça à l'école ou quoi, puisque là, aujourd'hui, on est vraiment sur du retour d'expérience. Le grand axiome, pour moi, vraiment la règle d'or, c'est que tout ce qu'on fait en face d'une archive ou dans un centre d'archives produit d'une certaine façon de la donnée, la data. Chaque fois qu'on lit une lettre, chaque fois qu'on écrit une note sur ce qu'on voit, chaque fois qu'on se fait une réflexion, qu'on se fait une observation, qu'on fait une association d'idées, en fait, on produit une donnée qui est extrêmement évanescente. et l'idée, c'est de pouvoir stocker ces données-là, tout stocker pour ne pas perdre, mais surtout, le plus important, c'est de pouvoir l'utiliser. Puisque, évidemment, notre cerveau ne peut pas tout retenir, il y a la limite de la mémoire humaine, si je puis dire. Donc, les deux corollaires principaux, c'est qu'on ne doit rien perdre, sauf si on le veut, c'est-à-dire si on peut... Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui dépendent de choix arbitraires, et ça, c'est évident, on ne va pas tout conserver pour tout conserver, mais ce qu'on veut ne pas perdre, il faut qu'on ne puisse pas le perdre, et pouvoir extraire cette donnée, la retrouver, et évidemment, le faire dans le temps qu'on s'est donné. Parce qu'on peut tout faire si on a un temps infini, mais vous allez voir que, généralement, la recherche d'archives, ça se définit, non pas par ce qu'on a envie de faire, mais par ce qu'on a le temps de faire. Donc, c'est parti. Ne rien perdre. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données lorsqu'on rentre du centre d'archives ? Le fruit de notre dépouillage, en fait. Premièrement, il faut qu'on conserve ce qu'on appelle les métadonnées de la consultation. Vous savez, les métadonnées, généralement, pour une photographie, ça va être la date, le lieu de la prise, toute la taille de la photo, toutes les données qui entourent si vous voulez le fichier. Là, c'est la même chose avec la consultation. Il faut noter, quelque part, à quel moment on a pris les photos et on est allé sur place. Alors là, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Moi, personnellement, j'ai un Google Sheet, un tableau Excel, en fait, où je mets toutes mes archives. Donc, je vais essayer de partager ça. Voilà. Là, normalement, on devrait voir l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, pour mon sujet, en l'occurrence, la guerre franco-chinoise, c'est un petit peu toutes les archives que j'ai envie de consulter. Donc, je les fais en amont et lorsque j'y vais, je peux griser la barre, griser la case en disant, voilà, c'est bon, ça a été consulté et je mets une date, etc. Alors, de fait, c'est un très mauvais tableau. Donc, c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas forcément faire parce que déjà, il n'est pas à jour et en fait, il n'est pas exceptionnel. Je veux dire, les liens sont parfois pas très pérennes. Parfois, c'est fait un peu à la va-vite, tout simplement, parce que c'est pour moi, en fait. C'est des choses que je sais. Tout dépend aussi à qui s'adresse la chose. Donc là, on voit que c'est le SAG, le service historique de la défense. Donc là, c'est les archives que j'ai consultées. Donc, voilà, etc. On peut mettre plus ou moins de granularité, plus ou moins de descriptions. Enfin, bref, c'est quelque chose d'assez basique d'avoir un tableau de ce qu'on veut voir, de ce qu'on va voir avec des métadonnées, etc. Hop, je reprends mon petit diapo. Partir de la diapositive actuelle. Donc, conserver bien l'ordre de consultation. Alors, ça peut paraître évident de savoir quand est-ce qu'on y allait, mais en fait, ça a un plus, ça a une conséquence un peu plus importante, c'est que lorsqu'on fait de l'histoire, même si on ne fait pas forcément d'histoire, lorsque, par passion, par amateurisme, parce qu'on aime bien voir les archives, en fait, la première acquisition d'information, elle a généralement une importance dont on ne se rend pas compte. Quand on lit un rapport avant l'autre, du coup, on a des informations avant les autres et on ne fait pas les mêmes associations d'idées. Et moi, pour ma thèse, par exemple, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup fait les frais de ça en ayant des acquisitions d'informations selon, parce que j'étais allé voir par exemple les archives nationales avant les archives de la défense et les archives de la défense donnent des informations classifiées, confidentielles, etc., que les archives nationales ne donnaient pas forcément et donc, parfois j'arrivais avec des idées préconçues, ce qui est logique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu important de voir quand est-ce qu'on a vu telle archive avant telle autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, pour la prise de photos, évidemment, il va falloir classer toutes les photos qu'on a. Alors, mon conseil, c'est de toujours conserver le respect, enfin, de toujours respecter les fonds pour les photos. Il ne faut surtout pas les mélanger. Il faut toujours faire un carton après l'autre ou un registre après l'autre ou un livre après l'autre et toujours conserver dans les mêmes dossiers parce que si on commence à mélanger les photos, ça va être un enfer sur Terre. Déjà, ne serait-ce que sur place, il faut bien prendre une série de photos sur un carton parce qu'après, c'est compliqué si on mélange les photographies. Ça, c'est un peu des conseils de tri. Je pense qu'on a tous eu ce genre de problématiques lorsqu'on trie son ordinateur, etc. Donc là, sur la diapositive, il y a tout simplement les centres d'archives que j'ai fait en haut à droite. Donc, vous avez les archives nationales, la BNF, les choses comme ça. En bas, j'ai double-cliqué sur où est la Courneuve, donc les archives diplomatiques et on voit la liste des codes que j'ai consultées et à l'intérieur, c'est un des cartons. Donc ça, c'est important de ne surtout pas mélanger ces photos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite ? Conseils pratiques pour le tri. Donc voilà, ça, c'est bon. Archives numérisées. Ah oui, beaucoup d'archives, de plus en plus d'archives sont numérisées. Pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas les télécharger. Alors, sauf s'il y en a trop, ce n'est pas possible que le site l'interdit ou des choses comme ça. Si possible, il faut quand même garder des traces tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les archives numérisées, ce n'est pas pérenne. C'est beaucoup moins pérenne qu'une archive papier et souvent, ça étonne les gens. La raison pour laquelle on numérise les archives, c'est une question de disponibilité de communication. Ce n'est pas une question de conservation. Un fichier dans un disque dur est beaucoup, beaucoup moins pérenne qu'une feuille de papier. Dans une clé USB, une clé USB, ça dure quoi ? 20-30 ans où au bout d'un moment, les données sont plus lisibles. Dans un disque dur, c'est un peu plus, je ne sais plus, ça doit être genre 40 ans, quelque chose comme ça. Je ne connais pas vraiment les caractéristiques techniques. Une feuille de papier, si elle est à l'abri de la lumière, que le papier n'est pas trop acide, c'est plus de 500 ans facilement, voire plus. Il ne faut pas se dire que parce que l'archive est numérisée, ça va durer plus longtemps, ça va être pérenne et donc il n'y a pas besoin. En fait, ce n'est pas vrai. Déjà, souvent, un data center qui brûle, ça arrive, on l'a déjà vu, mais surtout, parfois, les liens sautent, ça devient en ligne, c'est plus compliqué que ça, le département n'a plus d'argent. Donc ça, les archives numérisées, c'est un peu un piège. C'est très pratique, c'est super, mais il faut quand même garder ses préconnements. Caution avec ça. Voilà, ça c'est dit. Alors, la sauvegarde, je ne peux que vous recommander de le sauvegarder en plusieurs exemplaires. Sur un cloud, si vous le pouvez, mais bon, vous pouvez aussi le mettre sur un disque dur ou quoi. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui avait perdu toutes ses archives, toutes ses photos d'archives pour son mémoire. Donc ça arrive, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà perdu, je ne sais pas, sa thèse, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, et de façon, j'ai envie de dire, on pourra le dire autant qu'on veut, ça arrivera toujours à quelqu'un qu'on connaît, mais bon, ça fait toujours du bien de le répéter. Continuons. Ne pas perdre notre description. Voilà, donc là, on arrive à partir du moment où on a nos photos dans notre petit dossier, etc. On va commencer à pouvoir les relire. Parce que ça dépend de combien de documents vous aviez quand vous étiez sur place. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, six gros cartons, vous vous rendez compte généralement que vous ne pouvez pas tout lire et que de toutes les façons, même si vous lisez, en fait, vous avez envie de lire la feuille suivante parce que vous êtes excité, vous êtes impatient, etc. Donc vous lisez mal, vous lisez de travers ou alors vous lisez très bien au début et puis après, vous arrêtez complètement et vous commencez à prendre en photo à la chaîne. Donc, en fait, moi, je conseillerais, mais après, ça, c'est mon point de vue personnel. Si vous avez beaucoup, beaucoup de choses à lire sur place, en fait, ne les lisez pas. Les lisez-les tranquillement chez vous, à tête reposée, surtout que sur place, en fait, généralement, on n'est pas objectif parce qu'on peut être ému, on peut être stressé. En fait, on lit vraiment deux choses différentes et ça va un peu influencer sur la description et les notes. Bon, qu'est-ce que c'est la différence entre une note et une description ? Une description, c'est plus objectif, en fait, c'est plus factuel. Description, c'est un langage purement archivistique. C'est les archivistes qui font des descriptions alors que les notes, c'est ce que vous allez faire, vous, pour votre travail à vous, ce qui est personnel. Donc, typiquement, à droite, ça, c'est ce que j'ai fait pour mon mémoire, je crois, c'est juste la liste des sources que j'ai consultée. Alors, c'est pas du tout une description d'archiviste, ça, c'est clair, c'est pas du tout un inventaire ou quoi, mais c'est juste, voilà, j'ai décrit objectivement, factuellement, le titre des cartons, alors qu'à gauche, ce sont mes notes personnelles, je vais essayer de vous montrer ça, mes notes personnelles pour le, avec mes idées. Et donc, qu'est-ce que c'est la différence ? C'est que les notes personnelles, c'est des choix arbitraires. Vous n'allez pas tout mettre, sinon, vous n'aurez pas le temps, vous mettez un peu ce qui vous intéresse. Donc là, vous voyez que sur la guerre franco-chinoise, donc sur l'objet de ma thèse, j'ai un document de 70 pages avec l'intégralité des codes d'archives et à chaque fois, ce qui me semble intéressant, ce que j'ai noté et ce que je vais pouvoir remobiliser ensuite lorsque je vais vouloir utiliser, traiter, exploiter ces sources-là. Donc, je ne sais pas, on va prendre un truc au hasard, 28MD46, mémoire et documents en Chine. Ça, c'est les archives de la Courneuve, donc les archives diplomatiques, mémoire et documents. Je ne sais pas si, ça a été numérisé, ça, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et donc, j'ai noté certains documents qui m'intéressent, le folio 21, le folio 39, le folio 46. Et pourquoi ça m'intéressait ? Voilà, parce que là, ça traite de la prise des pescadors apparemment. Voilà, le folio 46, l'amiral Courbet apprend la retraite de Langson, voilà, etc. 7 avril, ouais. Donc ça, c'est personnel, vous faites ça comme vous voulez, mais, vous faites ça comme vous voulez, mais j'ai quand même des conseils à vous donner là-dessus, et on verra ça dans la partie 2 très prochainement. Continuons. Ne pas perdre, pensez long terme. Oui, alors, c'est souvent, vous allez avoir envie de faire des choses, mais vous n'aurez pas le temps, vous ne saurez pas vraiment comment le faire, mais vous sentez que c'est important. Si vous avez le temps, je vous conseille de récolter cette donnée quand même, même si vous ne pouvez pas le faire maintenant. Alors, ce n'est pas très clair, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, au SHD, au service de la défense, sur mon sujet, il y a quelque chose qui s'appelle des cahiers de signaux. En fait, c'est les navires qui se font des signaux entre eux, parfois avec du morse, parfois à bras, avec des pavillons, vous savez, il y a des codes très précis. À bras, c'est comme le télégraphe de Chape, vous savez, le télégraphe napoléonien. Et en fait, chaque jour, les bateaux donnaient le nombre de malades qu'ils avaient. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je ne savais pas vraiment si j'allais l'utiliser ou pas, mais je me suis dit que quand même, ça pouvait être intéressant. Donc, j'ai quand même noté l'intégralité des malades pour un ou deux navires. Et en fin de compte, ça m'est devenu très utile beaucoup plus tard et j'ai pu exploiter cette donnée pour faire, par exemple, vous voyez, en bas à droite, le graphique sur le pourcentage des gens malades à bord, etc. Mais en fait, il y a plusieurs années entre les deux. Je n'avais pas du tout l'idée que j'allais faire ça en tête. Mais dans tous les cas, je sentais qu'il y avait une potentialité. Il y a plein de choses sur lesquelles que j'ai récolté. Enfin, pas forcément récolté, mais disons que j'ai exploité cette source et en fin de compte, je n'en ai rien fait. Mais je vais vous donner quelques exemples. Donc là, il y a l'exemple des malades. Là, il y a l'exemple des condamnations. Donc, à chaque fois que je voyais un soldat se faire condamner pour une raison quelconque, je l'ai noté et en fin de compte, ça m'a servi pour ma thèse. Mais je n'avais pas l'idée de faire quelque chose comme ça. En fait, vous allez voir, vous allez tâtonner, ça va venir vraiment au fur et à mesure des mois, voire des années que vous allez dire en fait, c'était intéressant de faire ça. Et donc, pour vous économiser du temps, parce que si je m'étais dit en fait, ça serait pas mal si je faisais un tableau avec les condamnations, en fait, j'aurais dû relire l'intégrité des archives, donc ça aurait été impossible et en fin de compte, je n'aurais pas fait. Donc forcément, c'est une question de choix. Vous allez faire passer des choses, etc. Mais la règle de base, c'est quand même d'essayer de penser un peu long terme. Et en haut à droite, c'est quoi ? Ah oui, en haut à droite, c'est... Oui, c'est... En fait, j'ai toujours dit qu'il ne fallait surtout pas mélanger les photos entre les fonds, c'est vrai. Alors du coup, moi, pour les documents iconographiques, par exemple, il y avait des cartes, etc. je me suis dit que ça pouvait être utile d'avoir un dossier où il y a tous les documents iconographiques. Alors forcément, je ne les ai pas déplacés, mais je les ai copiés, donc j'ai un document avec tous les documents iconographiques, c'est une copie, une copie des documents et comme ça, je peux avoir qu'importe le fond, ensuite je peux y retourner, vous voyez que j'ai mis le fond dans le titre, je crois, avec tous les documents iconographiques, parce que je me suis dit que ça pourrait m'être utile si par exemple, parfois j'ai besoin d'une carte, mais je ne sais pas trop quelle carte prendre, je peux piocher là-dedans, voilà. C'est vraiment des exemples, alors en plus de ça, en fin de compte, cet exemple des cartes, je ne l'ai même pas tenu puisque je crois qu'il y en a plein que je n'ai pas mis dedans, mais bon. Vous allez voir que je ne suis pas du tout le meilleur élève, donc je donne des conseils, mais c'est un peu faites ce que je dis, pas forcément ce que je fais. Alors, où est-ce qu'on en est ? Hop, 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 prendre des notes, c'est bon, ça c'est bon, voilà. Donc là, on est vraiment sur le sur la question de traiter, d'exploiter sa donnée, maintenant qu'on l'a bien conservé, qu'on en a donné, qu'on a fait quelque chose de propre, de bien. À quelle heure il est ? 13h28, OK. Il y a une règle pour moi qui est très importante, enfin une espèce de loi pour l'exploitation de sa donnée et en fait, la loi plus générale, c'est comment accéder à une information dans une somme de données qu'on a nous-mêmes créée, en l'occurrence, puisque les archives, on les a récupérées, on a fait des photos, on les a décrits, etc. Donc on a créé une somme d'informations, comment accéder à cette information ? En fait, c'est un peu cette loi qui dit que les outils d'accession au savoir sont plus importants que la masse de savoirs en elle-même. Donc c'est un peu le cas, l'exemple de l'encyclopédie Yongle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une encyclopédie coréenne qui a été pendant très longtemps la plus grosse masse de savoirs jamais produit dans le monde. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans des comparaisons un peu débiles, mais je crois que c'était jusqu'en 2007, c'était l'équivalent de Wikipédia, si vous voulez. Donc vous voyez, il y avait vraiment une masse énorme de savoirs. Il se trouve que cette encyclopédie, elle était cloîtrée dans un monastère ou un temple, encore une fois, je ne sais pas vraiment. Et voilà, et donc, en fin de compte, est-ce qu'elle a eu une réelle influence sur l'humanité ? En fait, ça prouve que la question le plus important, c'est l'indexation. C'est comment on accède au savoir, c'est comment on tire la substantifique moelle d'une masse d'informations énormes. Parce que si on a un temps illimité et qu'on ne va jamais mourir, évidemment, qu'on peut passer des ans, des années, des années à trouver un mot ou une lettre ou un nom dans une somme d'informations. Mais le plus important, c'est la façon d'y accéder. Et d'ailleurs, la grande révolution, enfin, on s'appelle la grande révolution du savoir un peu de façon un peu, enfin, une espèce de simplification de dire que, voilà, il y a une explosion du savoir, etc. En fait, c'est surtout qu'il y a une explosion de la façon d'indexer, la façon d'accéder à se savoir. Et donc, pourquoi c'est important ? Parce que pour nous, pour nos notes sur les archives, je vous donnerai un conseil qui est que, même si c'est que pour vous, même si vous ne le donnez à personne, je vous conseille de normaliser. Normaliser, c'est pour moi hyper important et c'est ce qui va vous faire gagner pas mal de temps. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est un peu compliqué à comprendre, enfin, un peu compliqué à expliquer, mais par exemple, si je reprends mon exemple des notes d'archives, vous voyez que là, j'ai 70 pages et si j'ai envie, par exemple, de trouver quelque chose qui se rapporte à la science, parce que je me dis que je vais traiter de la science pendant la guerre franco-chinoise, c'est un exemple tiré de fait réel, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas, moi, je vais taper CTRL-F et je vais taper science. Et vous voyez qu'il y a zéro résultat. Alors que, pourtant, je sais inconsciemment qu'il y avait des renseignements hydrographiques, il y avait des renseignements géographiques, il y avait des cartes, etc., il y avait des sondages, il y avait plein de choses, des sciences mécaniques sur la torpille, etc. Mais lorsque j'ai fait mes notes, je ne me suis pas dit, je ne savais pas que j'allais faire un sous-salpide sur les sciences. Et comme je n'ai donc absolument pas normalisé ce thème-là en me disant, bon, voilà, chaque fois qu'il y a un truc qui se rapporte avec la science, il faut écrire science. Du coup, je me retrouve à devoir chercher, par exemple, académique ou, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut voir ? Érudition, académique, ou, par exemple, si je fais, par exemple, Voilà, vous avez, par exemple, prototype d'une lentille de cristal montée sur cuivre utilisée pour éclairer la salle des cartes dont la bougie s'éteignait trop facilement. Donc voilà, le 12 septembre, il y a un officier qui s'est dit, voilà, je vais créer ce prototype, ça va être important. Et ça m'a pris plus de temps. Dans les faits, ça m'a pris plus de temps. Donc, c'est complètement gérable quand il y a 70 pages comme ça et qu'on sait à peu près, on peut jouer avec les mots-clés. Mais dans tous les cas, c'est important de normaliser et notamment les noms. Et c'est un cas qui va beaucoup s'appliquer pour les chercheurs en sciences, en histoire chinoise, c'est que vous savez très bien que les noms, c'est difficilement, enfin, il y a eu une longue histoire de normalisation de comment on écrivait les caractères chinois. Alors aujourd'hui, on a le pinyin, donc on se dit, c'est bon, j'ai juste à taper le pinyin, mais à l'époque, ils n'utilisaient pas le pinyin. Donc, par exemple, moi, ça me pose des questions, quand j'écris mes notes, est-ce que j'écris ce qui est écrit sur l'archive ? Donc, par exemple, pour Fuzhou, l'arsenal de Fuzhou, est-ce que j'écris FOU-TCHEOU, comme ils écrivaient, ou est-ce que j'écris directement Fuzhou ? Comme ça, je suis sûr que si j'ai besoin de retrouver des informations sur Fuzhou, j'écris Fuzhou et je ne tente pas toutes les formes. Mais vous savez que, par exemple, moi, je travaille sur l'histoire taïwanaise. À Taïwan, ils n'utilisent toujours pas le pinyin. Donc, ça peut aussi poser des questions. Par exemple, Kielung, la ville de Jilong, est-ce que j'écris Kielung, K-E-E-L-U-N-G comme on écrit à Taïwan, ou est-ce que j'écris toujours Jilong ? C'est des choix, en fait. C'est des choix arbitraires. Il faut se poser et je conseille de les poser le plus tôt possible et de les respecter pour gagner du temps. C'est une question de gagner du temps, la normalisation, la normalisation de ces notes, de tout, en fait. C'est triste à dire, mais oui, il faut un peu uniformiser ce qu'on fait, nous, en tout cas. Donc forcément, il y a des degrés dans la normalisation. Choisir d'utiliser tout le temps Fuzhou au lieu d'écrire Fuchiou ou je ne sais pas quoi, c'est un peu le degré 1. Le degré 2, ça peut être, par exemple, à chaque fois qu'il y a une donnée chiffrée, on va toujours utiliser le chiffre romain et le mettre de façon à pouvoir l'exploiter facilement, par exemple, dans un tableur, plutôt que d'écrire parfois avec des chiffres arabes, parfois avec des chiffres romains, parfois en toutes lettres, etc. Quelle heure est-il ? 35. OK. Autre exemple, dans les tableurs, oui, voilà, effectivement. L'idée, ça va être d'avoir la donnée la plus structurée possible pour pouvoir l'exploiter au mieux sur des créations de graphiques et des choses comme ça parce que vous savez que, alors je ne sais pas si j'ai un exemple de tableur à disposition. Oui, voilà, par exemple. Voilà, ça. Ça, c'est un projet que j'avais qui était de noter à chaque fois quand je lisais des archives les estimations données par l'auteur de l'archive sur les combattants chinois, les pertes chinoises, les combattants français et les pertes françaises. Donc, par exemple, si je prends la bataille de Tam Sui, donc en octobre 84, le nombre de soldats français qui y participaient, eh bien, Maurice Rollet de Lille dit qu'il y en avait 625. L'historien taïwanais Shusansai dit qu'il y en avait 650. Albert Bio, qui était au cabinet des affaires étrangères de Jules Ferry, dit qu'il y en avait 600. Voilà, le Tianzhezai Huabao, donc la gazette illustrée du journal Le Shunbao dit qu'il y en avait 400. Donc, je les ai tous notés et je ne savais absolument pas quoi faire avec. Absolument pas. Mais l'important, c'était de le noter de façon uniformisée et claire pour pouvoir ensuite l'exploiter du mieux possible. En fin de compte, avec l'aide d'un très bon codeur, on a pu coder un petit programme qui permet, grâce au fait que la donnée était structurée, alors du fait, je suis passé dessus, je l'ai restructuré plein de fois. Au début, c'était un tableur qui était horrible sur un site internet, parfois c'était écrit en toutes lettres, parfois pas en toutes lettres, enfin, ce n'était pas du tout exploitable. On a pu faire un petit programme qui permet de comparer les diverses estimations et de voir qui s'écarte le plus de la médiane, c'est-à-dire qui est un peu un estimateur, on va dire, déviant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'estime mal, parce que parfois on peut estimer de façon très déviante mais bien, par exemple, des historiens qui vont trouver qu'en fait, la doxa n'était pas bonne et que le bon nombre c'était celui-là, il va être très déviant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Alors, par exemple, si je peux prendre un auteur, on va prendre, on peut prendre, qui est intéressant, Eugène Garneau, qu'est-ce qu'il est, Eugène Garneau ? On va prendre Wikipédia, c'est intéressant. Si on prend Wikipédia, C'est quoi ? On ne va pas prendre Wikipédia, on va prendre, je ne sais pas moi. Voilà, Courbet. Si on prend l'estimation de Courbet, on voit que c'est un auteur qui n'est pas du tout déviant. Pourquoi il n'est pas déviant ? Parce que la majorité des gens reprennent ces chiffres et que du coup, ces chiffres sont des chiffres communément pris. Si on prend tout et qu'on et qu'on le met en forme selon la nationalité, on voit que la majorité des auteurs français sont plus ou moins d'accord entre eux. Ça prend en compte toutes les estimations parce qu'ensuite, il y a un phénomène de normes, c'est une donnée normalisée. Et on voit que souvent, les estimateurs chinois d'époque vont avoir tendance à être relativement déviants, c'est-à-dire à donner des chiffres très différents. Si on prend par exemple ce qui est intéressant, les pertes chinoises à Tamsui, donc le nombre de soldats tués à Tamsui, on voit que les français sont d'accord entre eux, que les estimateurs chinois de l'époque ont tendance à les sous-estimer par rapport à la médiane. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore ? Dernier exemple. On peut prendre par exemple toutes les pertes chinoises pendant la guerre. En toutes les pertes chinoises pendant la guerre, on a à peu près le même type de cas de figure, c'est-à-dire la majorité des français sont plutôt d'accord entre eux et certains auteurs chinois vont être plus déviants que d'autres dans la sous-estimation et les auteurs français, et certains auteurs français vont avoir tendance à surestimer. Bon, c'est pas très intéressant, c'est pas vraiment le sujet de ce club recherche-là, mais c'est juste pour vous donner des exemples de choses qu'on peut faire après avoir bien normalisé ces données. Et dernier petit exemple, quelle heure il est ? 39 fois, j'ai presque fini de toute façon. Ça, c'est la base de données Formasa 18th Century Image qui est mise en place par l'université de Reed et elle a créé une timeline très 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 fournie avec plus de 2600 dates sur l'histoire de Taïwan. Donc là, ça commence par le plus vieux, donc je sais pas, 1790, voilà, le compte de Benyuski, visite Taïwan, etc. En fait, les données sont pas très très bien normalisées et on voit que, enfin, je vous passe les détails, mais parfois, la localisation, ça va être Taïwan Fu qui est en fait Taïwan Fu, c'est Tainan, en fait, c'est l'ancienne capitale. Parfois, ça va être Tainan, etc. Donc en fait, ça peut être un peu compliqué, par exemple, si on veut reprendre tout ce qui se passe à Tainan, etc. Vous voyez que là, c'est écrit Taïwan parce qu'en fait, ils prennent la graphie d'époque. C'est juste des petits exemples comme ça. Bon, en fait, ça, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai pris un peu d'avance. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer au cas où ça marchait pas. Donc là, j'ai quelques autres petits exemples. Donc là, c'est en rouge. Là, vous voyez que là, c'est toutes les estimations qu'on a vues. Donc, c'est qu'on appelle la beast swarm, donc le graphique en forme de ruche, un peu, enfin, en forme dessin d'abeille. Et en fait, vous voyez, en rouge, c'est Eugène Garneau. Eugène Garneau, c'est un auteur français qui était un ancien vétéran de la guerre franco-chinoise qui a écrit une synthèse que tout le monde s'est inspiré, tout le monde a pris ses chiffres, etc. Donc, vous voyez que Eugène Garneau, il n'est pas du tout déviant. Parce qu'en fait, tout le monde a pris ses chiffres. Et en bas, c'est les chiffres avancés par Liu Ming-chuan, donc le gouverneur de Taïwan qui était général chinois pendant la guerre franco-chinoise. Vous voyez que ces chiffres sont très déviants. Parfois, ils vont être très éloignés de la médiane. Parfois, ils vont être très éloignés en bas, très éloignés en haut. Traiter sa donnée, dans les capacités d'indexation de sa donnée, il y a aussi l'idée des systèmes des étiquettes. Ça, c'est pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une idée d'accrocher un thème, une étiquette, en anglais, c'est un tag, à sa donnée. Alors moi, je l'ai fait pour les citations. Parfois, je recopiais des citations et pour pouvoir mieux, plus facilement les retrouver, je leur mettais une petite étiquette et ensuite, ça me permettait de, par exemple, si je voulais voir toutes les citations qui avaient un rapport avec, par exemple, les aborigènes, je pouvais directement cliquer sur l'étiquette aborigène et avoir toutes mes citations en rapport avec ça. Donc là, j'utilise un site qui s'appelle Notion qui permet de faire ça. Il y a d'autres sites qui permettent de faire ça. Et en fin de compte, c'était bien, mais je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Donc pourquoi pas avoir, ça peut s'utiliser sur plein de choses. C'est vraiment un système qui peut s'utiliser sur tout. Moi, le système d'étiquettes, je l'ai utilisé pour les citations. Ça me permettait, par exemple, je ne sais pas comment on fait, sorte, voilà, catégorie, si je veux voir toutes les... Toutes les... C'est quoi ? Comment on fait ? Si je veux voir toutes les... Ah non, mais ce n'est pas sorte, c'est filter. Voilà, filter. Ça, je retire. Voilà. Si je veux voir toutes les citations qui se rapportent à, je ne sais pas moi, l'amiral Courbet, je clique sur Courbet et là, voilà, j'ai toutes les citations qui se rapportent à l'amiral Courbet par des auteurs avec la source, le type de source. Donc, je peux aussi trier, par exemple, je peux avoir toutes les sources épistolaires. Je peux trier toutes les sources épistolaires qui se traitent à l'amiral Courbet. Donc, ça, c'était un truc que ça m'a pas mal servi, mais en fait, ça a pris pas mal de temps et ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais c'est que pour moi, ce que j'avais besoin de faire, ce n'était pas forcément utile. Mais voilà, je ne suis pas déçu de l'avoir fait. mais ça dépend vraiment de ce qu'on compte faire. Système d'étiquette, utilisation de l'intelligence artificielle, pourquoi pas ? On peut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Pour la traduction, alors si certains d'entre vous ne savent pas manier le chinois ou le chinois ancien, en fait, les traductions sont vraiment pas mal. Il faut faire attention, évidemment, toujours. Il faut mieux le faire valider par un natif ou quelque chose comme ça, mais en fait, les traductions sont vraiment pas mal. Recherche inversée d'image, je ne sais pas si vous connaissez. Ce qui sert en fait à prendre une image et à interroger Internet sur les occurrences de cette image dans d'autres sites Internet. Moi, ça m'a servi, par exemple, pour le cimetière français de Dylong. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet exemple. Il y avait une carte postale japonaise du cimetière français. Je ne savais pas d'où elle venait ou quoi. J'ai fait une recherche inversée et j'ai trouvé du coup, un site d'un musée qui utilisait cette image pour la première fois qui me donnait plus d'informations. J'ai eu plus d'informations avec ça. Recherche inversée, il y a Google Lens qui fait ça, il y a Bing, il y a des sites comme ça. OCR, HCR, donc ça, c'est la reconnaissance optique de caractère. Très utile. Il y a pareil, il y a des sites en open source super qui peuvent faire ça mais qui peuvent demander un petit peu de prise en main. Je pense vraiment par un site qui s'appelle Kraken pour l'HCR, donc la reconnaissance handwriting, donc à la main. OCR, c'est la reconnaissance optique, donc c'est vraiment pour les fichiers imprimés. Vous savez par exemple que Gallica a un système d'OCR qui fonctionne bien, mais en fait, on peut aussi se faire ça en débrouillardie parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc là, j'ai pris un exemple. Où est-ce que j'ai un exemple ? J'ai pris un exemple avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai envoyé une photo, je lui ai envoyé qu'est-ce que c'est ? Je savais exactement ce que c'était, je l'avais traduit à la main avant, mais c'est juste, je me suis posé la question. Il m'a retranscrit le texte de façon acceptable. Je ne sais plus s'il y a des fautes, franchement, je n'ai pas vraiment gardé, de toute façon, je n'ai pas utilisé cette retranscription et encore une fois, je vous conseille de faire très attention, mais on va utiliser toutes les armes. La retranscription était acceptable, la traduction était mauvaise, donc il faut faire attention à ça et on peut aussi lui demander, par exemple, de gagner du temps en lui envoyant des documents et lui demander de les résumer. Voilà ce que j'ai fait, j'ai envoyé un article scientifique et je lui ai demandé de me résumer l'article, il m'a donné un résumé qui était acceptable, j'ai trouvé acceptable, mais évidemment, absolument pas à la hauteur d'un travail scientifique, etc. Donc là, je donne toutes les précautions possibles et inimaginables. ChatGPT peut aussi faire des graphiques. Donc là, vous vous rappelez le graphique des malades à bord des équipages, je lui ai envoyé les données brutes, vous voyez la date et le nombre de malades, il m'a fait un graphique comme ça, tout bête, qui fonctionne. Ce n'est pas celui que j'ai utilisé, je l'ai fait à la main, le mien, mais c'est juste là. Et la lecture distante, c'est ce que je disais, la lecture distante, c'est la capacité à lire un grand nombre de textes et à les catégoriser. La visualisation de données, c'est ça ce que je montrais avec le graphique, l'OCRHCR s'est dit, l'IA, c'est bon, on pourrait y revenir. Et je vais terminer sur, voilà, dernier point, avant de laisser la parole, sur le partage des données, le partage des archives, quand on a traité son archive, est-ce que c'est bien de le partager ou quoi ? Pareil, c'est une question de choix, c'est une question de jugement, c'est une question philosophique, est-ce que j'ai envie de mettre mes données en open source, etc. Je vous donne simplement deux exemples que je trouve vraiment, alors vraiment géniaux. Le premier, c'est Madspace qui est créé par la chercheuse Cécile Armand qui travaille sur la publicité à Shanghai. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous utiliser, qui peut vous intéresser. C'est une chercheuse, chercheuse de la publicité en Chine, à Shanghai et elle a créé un site absolument génial où elle met toutes ses archives, donc toutes les photos d'archives. Donc vous voyez qu'il y a mille documents tout ce qu'elle trouve, donc elle fait vraiment une base de données énorme de publicité dans la presse, des photos, des photos qu'elle trouve, elle les remet sur son site, donc là, il y en a 832, des dessins, des cartes, vous voyez, toutes les cartes, des centaines de cartes, des vidéos, donc c'est vraiment génial. Elle met aussi toute son exploitation de la donnée, ce qu'elle appelle CookData, donc la donnée cuite en fait. Alors si le site ne bug pas, et normalement il ne bug pas, il y a aussi toutes ces articles, ces références, des bases de données géniales, des frises chronologiques, c'est super, c'est vraiment super. Il y a un autre site qui fait ça, c'est comme je vous dis, l'université de Reed, alors ça pareil, avec des images, des textes, timeline, j'ai montré, mais en fait, ils font plein, plein, plein de choses, vous voyez, qu'ils ont une base de données énorme avec des documents, des archives, des choses comme ça. Qu'est-ce qui, alors, c'est dans ces deux cas, il y en a un qui a de l'argent, c'est un budget, l'université qui a une équipe là-dessus, l'autre cas, c'est que la chercheuse est particulièrement compétente et talentueuse. Ces deux cas de figure qui sont importantes, si on veut partager ces archives, etc., c'est bien d'avoir une structure pour le faire, une association, par exemple, une association d'histoire, ça serait bien, c'est de façon très détournée d'envoyer un petit clin d'œil à l'association d'histoire des Français de Chine, mais ça serait bien, par exemple, de pouvoir centraliser les données sous l'égide d'une institution qui puisse aussi, j'ai envie de dire, donner un cadre un peu, pas légal, mais un cadre un peu propre sur qui a transmis quoi, etc., sur les métadonnées. Et voilà, c'est la question du partage, c'est aussi une question de choix. Moi, je l'ai fait quand j'étais tout seul, mais je l'ai fait de toute façon, en dehors de toute institution. avec une espèce de protoblog que j'avais qui était en fait utile pour ma thèse. Maintenant, je ne sais plus du tout d'actualité parce que je n'ai plus le temps de faire ça, etc., mais c'est, voilà, on peut envisager une mise à disposition selon des modalités et c'est très bien. Qu'est-ce que, quel temps est-il ? Quelle heure est-il ? Voilà. Bon, j'ai plus ou moins terminé. Je propose qu'on passe directement aux questions, aux échanges, etc. Est-ce que je peux arrêter le partage ? Peut-être que je l'arrête ou je le garde ? Je ne sais pas ce que... Tu peux le rendre à David, peut-être ? Ah oui, oui, tout à fait. Il y a encore des slides pour la suite. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit. J'espère que ce n'était pas trop confus et pas trop speed, mais c'est un sujet passionnant et qui j'espère vous aura passionné aussi. Écoute, merci beaucoup Arsène, c'était tout à fait passionnant. On a bien entendu ton appel du pied pour peut-être remettre tes données en ligne sous l'égide de la SHFC. On a justement pas mal de projets autour de la mise en ligne de données, notamment des archives qui nous ont été confiées par des particuliers, des choses inédites du coup. Donc je pense que je vais passer la parole rapidement à David et puis après, on va prendre des questions du public qui sont, je crois qu'il y a pas mal de chercheurs amateurs qu'on connaît ce soir. Ouais, David, si tu veux peut-être te donner, alors tu as peut-être une question aussi et puis... Oui, je vais... Exactement, ça tombe bien que tu parles de ça, donc c'est pas par hasard évidemment qu'on te fait intervenir parce qu'on se pose des questions nous-mêmes en tant que chercheurs mais aussi en tant qu'association. Comme dit Christophe, nous on est... Enfin, il y a deux sujets en fait. Là, je vous montre un peu pour les... ceux qui ont l'habitude d'aller sur notre site internet, en fait, il y a le sujet, on va dire, articles où on a une database de 250 articles et qui, pour l'instant, est relativement difficile à naviguer. où on a pensé au système d'étiquettes en effet, mais bon, il y a potentiellement d'autres façons de gérer la chose et au-delà de ça, en effet, on est contacté depuis plusieurs années en fait, de façon assez régulière par des descendants de gens qui ont été en Chine, à Shanghai, ailleurs, sur des canonnières, etc. et qui souvent ont des photos, des mémoires, etc. Et on a commencé à leur dire, ben voilà, numéro un, on accepte pour l'instant que des archives qui sont digitalisées parce qu'on n'a pas de façon d'avoir des archives physiques, mais voilà, on a commencé à essayer de classer ce qu'on nous avait autorisé à diffuser, comme ça, ça permet d'être utile aux chercheurs et aux passionnés mais la question va commencer à se poser très très rapidement à partir du moment où on commence à faire ce genre de projet, il y a tout un système de normalisation dont tu parlais, en effet, comment on écrit Yanté, est-ce qu'on fait ça pour absolument tout et puis ensuite, comment on rend la chose navigable. Donc nous, on utilise, on avait décidé d'utiliser le système Wiki qui donne une certaine flexibilité qui vient avec un moteur de recherche donc on peut chercher par mots-clés, etc. Et c'est un outil qui est facile à partager avec quelques personnes qui ont ensuite des autorisations pour faire avancer les choses mais voilà, c'est en réflexion mais voilà, comme tu mentionnes le sujet, ça tombe très très bien. Voilà, je voulais rebondir sur certaines choses que tu avais dites Arsène, il y a d'abord, donc ce que j'en comprends de ce que tu nous as montré, c'est qu'en fait, ça ne s'éloigne pas beaucoup de mon métier. Donc moi, je suis consultant, on a parfois beaucoup de données à gérer, que ça vienne du client ou que ça vienne de nos propres recherches, nos propres recherches, c'est la recherche documentaire, Internet, on va dire, et puis parfois, c'est aussi des interviews, donc des notes qu'on prend, etc. Et de ce que j'ai compris, c'est que tu, enfin, vous utilisez les mêmes méthodes, c'est-à-dire en gros, on s'appuie beaucoup sur Excel, donc des tableurs d'une façon ou d'une autre, de la normalisation de l'information et puis après, on s'amuse à mouliner tout ça grâce à Excel. donc, c'était ma première remarque, pas forcément de besoin de réponse de ton côté. J'ai vu, enfin, les exemples que tu nous as donnés sont très bien parce qu'en plus, tu nous as donné des exemples concrets, j'ai envie de dire, sur certains systèmes, tu vois, pour, enfin, tu as donné les noms pour les photos, par exemple, faire des recherches inversées de photos, les noms pour le système d'étiquettes, etc. Donc, ça, c'est très pratique et très concret, donc ça, c'est super. Je vois que tu intègres aussi ChatGPT dans tes tests, donc ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même en termes de résumé, en termes de traduction, enfin, c'est à peu près les mêmes usages que moi, j'en fais professionnellement, j'ai envie de te dire, donc c'est très intéressant comme comparaison. et puis, tu nous fais découvrir MadSpace, enfin, en tout cas, moi, je ne connaissais pas, ça a l'air, la façon de classer les choses est très intéressante aussi, donc je, il y a des, c'est une bonne piste pour nous pour aller, pour organiser nos données, en réalité. Enfin, vrai, c'est en vrac, on va dire, mon retour sur ce que tu viens de dire, mais après, voilà, sur le contenu de ta présentation, écoute, c'était très concret et très bien, donc je n'ai pas de questions, moi, de mon côté. Donc, voilà, je vais arrêter de parler parce que je monopolise la parole, mais si, Christophe, tu as de ton côté ou d'autres personnes, Pierre, Yvon, qui est, vous allez régulièrement dans les archives, etc., si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, David, est-ce qu'il y a des questions du public ? N'hésitez pas à lever la main. Ou des remarques, ça peut être des remarques aussi. Est-ce que ça correspond, est-ce que ce qu'Arsène a raconté, ça correspond à des problématiques de recherche que vous avez rencontrées ? Je ne sais pas, Yvon, par exemple, est-ce que tu as l'habitude de travailler comme ça, par exemple, avec des tableurs dans ta recherche sur le UNAL ? Alors, bonsoir, non, comment, je ne fais pas tellement de tableurs, mais j'essaye d'avoir une normalisation assez poussée sur tout ce que j'arrive à archiver, en fait ? Notamment, je travaille pas mal sur des numérisations de plaques de verre, de photos anciennes et tout ça, et donc j'essaye d'avoir une numérisation assez poussée pour m'y retrouver parce que sinon, à la fin, on ne sait même pas si on a un négatif ou un positif. Donc, quelquefois, on veut faire une exposition pour faire une image inversée du lieu original, donc ça peut être un petit peu problématique. je pense que chacun peut avoir la sienne, mais c'est vraiment un mental, en fait, je pense. Je n'entends plus rien. Oui. On t'a un petit peu malentendu, mais je pense que... On est un petit peu perdu, non ? Oui, un petit peu, mais la majorité est quand même passée. Mais c'est peut-être une question, en effet, qu'on peut te poser, Arsène, parce que pour les photos, c'est, je trouve, les illustrations, les images, les photos, c'est peut-être plus difficile à classer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va s'amuser à mettre dans un tableur Excel. Donc, comment tu fonctionnes en général pour les photos quand tu ne veux pas te perdre pour réidentifier la source une fois que tu les as classées ? Est-ce que tu fais ce système de double dossier que tu nous as montré, c'est-à-dire que tu as un dossier où c'est, comme tu les as extraites avec les sources clairement mentionnées et puis un autre dossier où dedans, tu les as par thématique pour les retrouver facilement ? Est-ce que c'est ça que tu recommandes ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Oui, alors c'est une bonne question et je dois dire que là, pour le coup, en la matière, je suis vraiment un novice complet parce que, bon, ma thèse, je ne travaille pas sur l'image en soi. Alors, ma thèse comporte des images mais je ne me suis vraiment pas particulièrement intéressé à la question de l'image et donc, j'ai bricolé. Et effectivement, moi, j'ai trouvé deux façons. La première, c'était dans mon dossier de 70 pages, quand il y avait une carte, d'écrire carte, comme ça, si je cherchais une carte, je pouvais retrouver les cartes, c'est-à-dire un peu à la débrouillardise, carte ou plan ou image ou photo. Généralement, c'est ça, c'est soit une carte ou une photo. Parfois, ça peut être un dessin ou un croquis. Et l'autre, c'était effectivement de faire un dossier séparé avec les images copiées et en titre des images, la cote d'outils proviennent. Comme ça, je peux les retrouver dans leur contexte avec la cote. Mais ça, ça marche parce que je n'en ai pas beaucoup, en fait. Je dois en avoir moins de 100. Et en plus de ça, j'en utilise encore moins puisque dans ma thèse, j'en utilise quoi ? Pas une dizaine. C'est vrai que les images ou en tout cas la source iconographique, c'est un peu le vilain petit canard de mon système parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu ces problématiques-là et elles vont se poser. Et moi, je suis preneur de tout ce qui est possible et inimaginable à prendre. Et généralement, quand j'ai une question sur comment je pourrais m'organiser personnellement là-dessus dans mon traitement, je prends exemple sur le Math Space et voir comment elle fait, elle, dans ses descriptions, dans ses trucs parce qu'elle utilise beaucoup, enfin, Cécile Armand utilise beaucoup la photo. Voilà. C'est ce que j'allais te dire dans les... Parce que moi, j'arrive sur certains sujets à avoir des photos, enfin, beaucoup. Je commence à avoir beaucoup de photos et parfois, je commence à m'y perdre. Et il y a un autre site au-delà de ce que tu as présenté qu'on connaît beaucoup ici qui est Virtual Shanghai du professeur Christian Riau. Avec Cécile Armand. En fait, ils font ça ensemble. Avec Cécile Armand. Oui, voilà, c'est pour ça que j'y pensais parce que finalement, c'est très proche. Mais pour avoir connu une des chercheuses qui a travaillé dessus sur la partie Wuhan, elle expliquait que c'était des tableaux Excel à n'en plus finir. Et donc voilà, une photo est uploadée dans le système et puis, il faut remplir les différentes cases du tableur pour ensuite pouvoir le retrouver par mot-clé, etc. donc il y a toute une phase de... C'est un peu un entonnoir en réalité s'il fallait que je présente ma compréhension. En haut, il y a vraiment tout. Il y a ensuite une sélection et on commence à normaliser la sélection et puis après, il y a l'utilisation qui vient ensuite. c'est beaucoup de travail pour les petits amateurs que nous sommes. Christophe, d'autres questions ou peut-être Pierre ? Peut-être Pierre, ouais Pierre, est-ce que tu peux nous dire tes secrets quand tu as fait tes recherches sur justement l'histoire du journal de Shanghai ou du courrier de Chine ? Comment tu fonctionnais toi ? Alors, en fait, quand je suis allé aux archives de Nantes, effectivement, j'ai pris beaucoup de photos pendant ma journée là-bas. Effectivement, au début, j'étais très content de commencer un peu à lire les documents, etc. C'est très agréable mais après une heure, deux heures, j'avais extrêmement mal au dos et donc à la fin, en fait, je prenais simplement les photos à la chaîne. J'en avais même marre à la fin et je me suis retrouvé avec un sacré paquet de photos à plus de mille, quelque chose comme ça et j'étais assez perdu dans toutes ces photos. En fait, comment je les ai classées ? C'est qu'heureusement, il y a souvent une date sur le document qui a été réécrète à la main ou alors des tampons, quelque chose comme ça et en fait, j'ai renommé toutes ces photos avec la date qui est inscrite sur le document et maintenant, quand je veux les consulter, en fait, je les consulte par ordre chronologique et pas par l'ordre que je les ai trouvés, en fait. Après, il y a des photos qui allaient ensemble, des photos de rapports, par exemple, un rapport de 10 pages sur le journalisme à Shanghai. Pour ça, je fais un dossier complet et je les mets dedans. Voilà. Voilà. Par contre, je n'ai pas vraiment fait de fichier Excel parce qu'en fait, ça me semble un peu lourd pour ma situation. OK. Après, je pense que le fichier Excel, effectivement, c'est quand tu te retrouves vraiment à faire un mémoire, donc vraiment une analyse poussée des données. effectivement, c'est un peu une étape suivante. Je pense que tu pourrais le faire si tu avais besoin d'écrire un mémoire de master dessus, par exemple. Ça pourrait être utile. Oui, je m'insère dans la conversation. Déjà, je constate que le problème du mal de dos est un problème universel. Et oui, moi, pour la petite anecdote, j'étais aux archives ce matin même. J'étais au SHD ce matin même. Je n'ai pas lu un seul document. Je suis venu, j'ai pris mes photos parce que je savais exactement ce que je venais. Bon, après, je n'ai pas envie d'arriver en retard ici. Mais pour la question des tampons, alors des dates, si c'est un système de classement qui a très bien fonctionné, c'est super. Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est le tampon de l'archiviste, en fait. Oui, parce qu'en fait, souvent dans les documents, il y a la date de production et quand on va aux archives, il y a toujours un gros tampon avec une date. On ne sait pas vraiment ce que c'est. on ne comprend pas vraiment ce que c'est. En fait, c'est l'archivage du document. Alors là, il faut faire très attention parce que parfois, il y a le document, c'est l'archivage, on va dire, primaire, ou l'archivage intermédiaire, c'est-à-dire l'archivage au sein du ministère. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de trucs au sein de la mystère de la marine. Il y a la date de création du document qui peut être, je ne sais pas, avant 1er janvier 1885. Puis, il y a un gros tampon 1886 où en fait, ça veut dire que le document est sorti du bureau de Jules Ferry et a été mis, il reste dans le... rue Royal, donc il reste dans le ministère. Ensuite, il y a un autre tampon qui est le versement au SHD et qui est là plus vieux, ou pas au SHD parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais en gros, aux archives du ministère. Et donc, parfois, il y a des jeux de tampons qui sont très compliqués à comprendre et puis en plus, souvent après, il y a l'estampille du service d'archives contemporain. Donc, les tampons, c'est toujours un peu piégeux. Mais en tout cas, si c'est une façon simplement de trier ces documents et que ça fonctionne, ça, je n'en doute absolument pas. Ok. Merci Pierre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ? Donner un exemple de ce qu'il fait dans sa pratique ? Ok. Mais oui, pour ce qui me concerne, effectivement, j'ai été confronté à des problèmes avec les fournisseurs des photos d'archives. C'est-à-dire que ce que j'ai fait et qui ne m'a pas trop aidé, c'est que, enfin, qui peut être perturbant, c'est que j'ai pensé que c'était intéressant à un moment pour traiter les photos que j'avais, de classer, de faire des dossiers thématiques. Donc, selon ce qui était abordé dans les documents, c'est hyper tentant. Justement, pour pouvoir retrouver les informations plus facilement. et en fait, après, on s'y perd, on ne sait pas aussi, des fois, on ne sait pas dans quel sens ça s'est vraiment arrivé, même si on date en faisant des dossiers avec des dates. Et il y a aussi le fait que je ne sais plus si j'ai pris toutes les photos d'un certain carton. Donc, en fait, je ne sais pas ce qui me manque. Et comme j'ai tout déconstruit, ça peut poser problème si un jour, je veux retourner sur ce terrain-là, en particulier. donc, effectivement, je comprends, en fait, le fait que toi, Arsène, tu dises, il ne faut surtout pas toucher à la cohérence du fond, qui est un principe archivistique, de toute façon, pour pouvoir retourner dedans, en fait, une fois, peut-être aussi avec un autre regard à un certain moment, si la problématique ou l'angle qu'on a sur le sujet évolue. Donc, je pense que je te rejoins, enfin, je ne sais pas si c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut mieux utiliser, saisir des données dans un tableau à part, ou alors, si on doit faire vraiment un dossier thématique comme avec les cartes, comme tu l'as fait, faire un copier-coller, et comme ça, on ne déstructure pas le dossier. Et oui, et d'autant plus que j'imagine que tu as dû arriver devant l'espèce d'aporie qui est de savoir dans quel thème le mettre, puisque généralement, quand on a un médecin au bord d'un bateau, est-ce qu'on met la photo dans les bateaux ou dans le service de santé ou des choses comme ça, ça, c'est un problème. On arrive toujours devant ce problème ou d'un moment et généralement, ça pose les limites de trier thématiquement, en fait. Donc, le respect du fond, c'est contestable en soi. La question du fond d'archives, ça s'est développé surtout dans les années, dans le 19e siècle, puis la question du respect de la provenance, etc., c'est des principes archivistiques du milieu du 19e siècle, mais c'est sûr que ça a un aspect très positif qui est que, bon, au moins, on a le contexte et on n'est pas soumis aux questions de thèmes ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. et donc, voilà, ça rejoint ce que tu nous disais. Donc, je trouve que, je trouvais que tes conseils étaient, voilà, très intéressants, d'autant plus qu'ils étaient, voilà, liés vraiment à ton expérience qui est conséquente. Voilà. Donc, de mon côté, je n'ai pas forcément d'autres remarques qu'à faire. Je regarde un petit peu mes notes que j'ai prises à brûle pour point. Si, peut-être une question toute bête sur l'utilisation de ChatGPT. donc, de ce que j'ai vu, en fait, je ne m'y connais pas pas trop trop pour l'instant. Le ChatGPT que tu utilises, c'est une version payante parce que moi, j'ai essayé un peu celui qui est intégré dans Bing, en fait, celui de Microsoft qui a a priori la même base mais qui n'est pas de ChatGPT et qui ne s'appelle pas comme ça et du coup, qui est en libre accès et par contre, j'ai essayé d'envoyer en fait du texte ou de la photo dedans pour voir ce qu'il en faisait et ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu curieux. Oui, alors en l'occurrence, j'ai un accès à ChatGPT, je crois que c'est la dernière version, c'est 4.0 ou 4.0 ou un truc comme ça. Donc, oui, ça doit être la version payante, j'avoue que je ne suis même pas sûr. Non, 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 c'est la version, je crois que tu as une limitation par jour sur cette version de questions que tu peux poser mais moi, je l'utilise pour des raisons professionnelles un peu comme toi et elle est facilement accessible donc si après, en Chine, il faut utiliser un VPN mais voilà, mais après, toute la question de l'intelligence artificielle, c'est que tout le temps, il y a des nouveaux outils, d'une semaine, d'un mois sur l'autre, il y a des nouveaux outils qui sortent pour générer des pages de PowerPoint, enfin voilà, c'est autre chose, c'est plus mon boulot mais pour des graphiques, etc., il y a des trucs toutes les semaines qui sortent et qui sont meilleurs que le truc de la semaine précédente, etc., donc pour de la reconnaissance de texte, il doit falloir suivre des, je ne sais pas, des blogs de gens qui sont spécialisés sur le sujet parce que il faut temps il doit y avoir des... Sur la reconnaissance de texte, c'est l'utilisation, on va dire, majeure, actuelle de l'intelligence artificielle en recherche historique, enfin dans ce qu'on appelle les humanités numériques, l'HCR, l'OCR, c'est d'ailleurs une des premières utilisations de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones là-dedans et effectivement, en vrai, il y a des formations précisément là-dessus à l'école Deschartes et notamment via des outils qui sont alors peut-être plus compliqués à utiliser mais qui, si vous êtes vaillant et courageux, au moins sont en open source, vraiment vous former sur la question, j'ai cité Kraken qui du coup est dans l'HSR donc la reconnaissance de l'écrit mais il y a aussi un truc qui s'appelle je crois c'est Transcribus aussi qui a une des grosses bases de données enfin voilà effectivement de toute façon c'est un peu une course infinie qu'on te la montre avec toujours des nouvelles innovations tout le temps. Ok, merci c'est Christophe enfin moi j'ai une question et puis Christophe tu pourras continuer si tu en as d'autres sur ce que tu trouves en ligne donc par exemple nous il y a pas mal de choses en fait qui sont sur Gallica ou que tu peux trouver sur d'autres sites internet qu'est-ce que tu recommandes est-ce que tu recommandes de tout télécharger et d'archiver comme le reste d'une certaine façon comme si on prenait des photos dans un centre d'archives c'est plutôt ça que tu recommandes de ce que j'ai compris de ta présentation ? Oui ça dépend de l'accessibilité de la facilité et évidemment du caractère légal ou non de la chose si c'est facile il faut pas hésiter si c'est facile et que ça prend pas 3 Tera il faut pas hésiter je veux dire par exemple sur Gallica tout ce qui est sources imprimées bon bah là c'est en deux clics le truc est en domaine public hop télécharge et c'est fini et ça prend pas vraiment beaucoup de place de manière générale si je sais que c'est pas forcément très stable là je télécharge direct et je télécharge même le site internet en fait par exemple je sais plus par exemple il y a des blogs de gens qui sont des privés qui font des blogs avec des papiers de famille qu'ils ont retrouvés qui le partagent au monde il y a plein de ça avec les généalogistes je sais pas si vous connaissez ça les blogs de généalogistes mais ça c'est des c'est des esseins de sauterelles ils sont partout ils partagent plein de trucs c'est génial mais en fait généralement ils sont très très vieux et souvent bah ils décèdent et après leurs enfants ils le blog disparaît d'internet alors ça c'est vraiment c'est des mines d'or mais alors généralement carrément de télécharger le site en entier en fait ça c'est pour les généalogistes alors par exemple pour les archives diplomatiques mémoire et documents ça par exemple j'ai pas téléchargé parce que bon j'ai quand même confiance dans les archives diplomatiques je me dis qu'au cas où si ça disparaît j'ai des contacts pour retrouver les numérisations et au pire bon c'est à c'est à 30 minutes en RER je peux voir les microfilms c'est rapide donc pour les archives diplomatiques par exemple ça je le fais pas mais par exemple les archives à Taïwan ça je les ai toutes téléchargées parce que c'est compliqué enfin je sais pas comment c'est en Chine mais déjà qu'à Taïwan c'est compliqué alors j'imagine que ça va être encore plus compliqué sur le continent mais à Taïwan il te faut une accréditation un peu galère et puis en plus c'est un peu compliqué donc au moment où on a le truc faut pas les perdre quoi et donc ça ouais ça j'ai téléchargé le plus que je pouvais donc c'est des questions de choix c'est des questions d'arbitraire mais généralement les critères c'est est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'est pas pérenne est-ce que c'est facile c'est pas facile c'est lourd ou c'est pas lourd et évidemment si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit mais généralement si c'est en ligne on a le droit ok merci on a eu un cas concret il y a pas longtemps ce sont les les Shanghai Honglist une partie en fait c'est mis en ligne sur divers sites c'est recensé notamment sur le site de l'Investite Bristol et sur notre site très utile pour retrouver les adresses des compagnies et des particuliers qui vivaient à Shanghai à l'époque c'est toujours intéressant de situer géographiquement dans la ville et puis il y a plein de petites infos intéressantes et du coup en fait il y a la moitié qui ont disparu d'Internet alors je n'ai pas regardé lesquels étaient concernés en fait il y a une partie des liens qui étaient en accès en fait sur Internet Archive et c'est super il y a plein de sites en open data dessus mais en fait oui on ne sait même pas des fois qui de la mis en ligne et puis là il y a une bonne partie qui a disparu et c'est quand même bien dommage je ne sais pas si tu confirmes David oui je confirme il y a eu une demande je ne sais pas quel service pour que ça soit retiré ça a disparu malheureusement ok d'autres interventions ou pas tu voulais faire une petite intervention sur le journal de Shanghai Christophe oui tout à fait on va faire ça rapidement comme ça voilà vous allez tous allez pouvoir vous reposer et Arsène qui a bien mérité va pouvoir aller retourner traiter ces données d'archives collectées ce matin donc très rapidement deux ressources en ligne on parlait de tout ce qui était accessible en ligne aujourd'hui ce qui est assez faramineux donc il y a de plus en plus de choses et notamment on a enfin accès aux numéros aux éditions du journal de Shanghai entre avril 42 et novembre 44 donc ce n'était pas en ligne sachant que sur Gallica on a beaucoup de choses mais seulement 28 de 1928 à 1940 ce qui est très frustrant une bonne partie accessible version papier à la bibliothèque à Zikawe donc à Shanghai l'ancienne bibliothèque des jésuites aux archives donc de la Shanghai Library mais c'est en papier et ce n'est pas facile à consulter et aussi il n'y a pas tout parce que ça s'arrête il me semble Pierre tu me corrigeras si c'est faux en avril 44 là on a plusieurs mois en plus et donc c'est grâce à l'université de Kyoto qui a beaucoup travaillé en fait sur les transferts culturels France-Japon à travers la concession française de Shanghai ils ont publié un bel ouvrage collectif l'année dernière en japonais mais bon ça se traduit aussi à Google Lens on en parlait tout à l'heure et donc voilà ça avait été annoncé par une chercheuse japonaise qui m'avait dit ça et effectivement Pierre est tombé dessus ils sont en ligne et donc c'est intéressant on peut naviguer là-dessus et voir notamment le journal de Shanghai c'est pas non plus le plus bavard des canards sachant que voilà il y a beaucoup de choses qui étaient des dépêches des dépêches d'agence de presse mais bon ça donne un angle quand même il y avait quand même une éditoriale vu qu'ils ont été fermés en 45 pour collaboration et il y a notamment les petites actualités quelques photos de ce qui se passait voilà à Shanghai à l'époque donc la concession française était une partie de la France de Vichy et donc on a cette très belle couverture du 14 juillet 42 avec le gouvernement français qui pavoise les autorités françaises en Chine aussi et voilà il y a d'autres choses intéressantes comme par exemple des photos de cérémonie de la Légion française qui donnent vraiment le contexte de cette époque-là donc il y aura sûrement des choses intéressantes à analyser sûrement un article à faire voire peut-être aussi un travail universitaire un mémoire peut-être voilà donc c'est disponible en ligne donc n'hésitez pas à aller voir je mettrai le lien après dans le groupe WeChat donc voilà pour le journal de Shanghai et David tu étais passé dessus voilà la politique de Pékin alors c'est un comment dire une revue que je ne connais pas beaucoup je n'ai pas encore été exploré plus que ça mais c'est quand même a priori une source très intéressante sur ce qui se passait en Chine sur le regard français sur l'actualité chinoise à l'époque c'était un français installé à Pékin qui faisait ça donc Alphonse Monestier si vous voulez en savoir plus vous irez voir sur le lien il y a toute une description justement des archivistes sur ce média là sur qui l'a conçu et pour qui quel était son lectorat et donc on trouve beaucoup de commentaires sur la politique chinoise de l'époque donc de cette époque troublée de la république de Chine les années 20 et 30 donc assez intéressant quelque chose aussi sur les nouvelles des consulats j'ai trouvé quelques infos moi sur celui qui m'intéresse à savoir l'alliance française de Shanghai il y a sûrement en plus à trouver il me semble que c'est au Cérizé donc la navigation est assez facile il y a beaucoup beaucoup de numéros sachant que c'était il me semble un hebdomadaire donc c'est dense et donc c'était le chargeable aussi donc si vous voulez remplir vos disques durs avec ça c'est faisable au cas où au cas où ça se perd en tout cas voilà une nouvelle ressource pour l'histoire de Chine et des relations franco-chinoises qui est disponible sur internet et que je vous invite chaudement à explorer et puis à nous faire des retours dessus après si vous trouvez des choses intéressantes voilà ça sera tout pour mon actualité de mon côté et voilà à venir tu veux le faire oui on peut le faire à deux dans alors ce qui arrive à venir immédiatement c'est le troisième point en fait le podcast on a interviewé donc on a un interview au fleuve avec Claude Martin qui est quand même un interview assez exceptionnel on rentre ça a été un des grands ambassadeurs de France en Chine il a écrit des mémoires dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle La diplomatie n'est pas un dîner de gala où il raconte toute sa carrière chinoise entre autres c'est quelqu'un qui est arrivé en Chine en 1960 fin 64 début 65 je ne sais plus donc il a vraiment vu beaucoup de choses c'est un très très grand spécialiste de la Chine au niveau diplomatique et on l'a donc interviewé et ça ça sort demain donc voilà vous aurez sur WeChat sur nos différents réseaux sociaux vous allez voir et vous pourrez l'écouter c'est vraiment vraiment exceptionnel qu'on ait réussi à l'interview donc notez ça c'est 50 minutes d'interview donc voilà vous pouvez l'écouter quand vous pouvez mais 50 minutes c'est plus long que notre format habituel qui est plutôt 20 minutes mais là c'était quand même c'est quelque chose d'assez exceptionnel donc on en profite voilà sinon prochaine conférence à Shanghai chez nos amis de Akila à Den le club santé nous accueille on va parler du rôle de la France dans le développement de la santé publique en Chine moderne et de Shanghai en particulier Paris Jeune qui intervient pour la troisième fois pour nous donc on connait son niveau et on est très heureux de l'avoir donc ça c'est dans une quinzaine de jours pas plus 14 jours dans deux semaines tout juste donc venez n'hésitez pas comme d'habitude et puis on a une petite visite historique avec Clarisse elle en a fait une récemment sur la concession française voilà cette fois-ci ça sera du côté de Jingan du quartier de Jingan voilà pour ce qui est à venir je ne sais pas si j'oublie quelque chose ou pas Christophe la date du prochain club recherche donc qui sera a priori le 14 ou le 15 janvier prochain d'accord sur un thème à définir voilà ok parfait merci écoute je pense qu'on a fait le tour tu me corrigeras s'il y a quelque chose à rajouter on compte bien sûr te remercier Arsène pour pour ton intervention d'aujourd'hui mais aussi celle de la dernière fois je pense qu'on a on a très bien couvert de cette façon là le sujet archive que ça soit au niveau théorique et maintenant un peu plus pratique et donc vraiment un immense merci j'ai déjà en fait une troisième intervention pour toi qui est prête où tu vas nous faire une conférence sur la guerre franco-chinoise une fois que tu auras fini ta thèse avec franchement c'est voilà on t'aime bien ça serait avec grand plaisir que tu reviennes nous parler d'une façon ou d'une autre de toute façon donc un immense merci encore une fois pour le travail que tu nous as que tu nous as transmis parfait pardon tu voulais dire quelque chose non non mais voilà écoute je est-ce que tu as quelque chose à dire Arsène ou Christophe en conclut déjà vous vous retournez les remerciements évident et avec grand plaisir avec grand plaisir et de toutes les façons Christophe David et toutes les personnes intéressées pourront avoir la thèse en avant-première ouais super non mais oui oui a priori le rendu c'est fin janvier la soutenance est en juin et voilà ça ajoute de 300 pages aux mémoires donc avec grand plaisir ok ok et donc la conférence en octobre dans un an parfait faudra qu'on trouve le format que si tu viens ouais il faut te faire venir à Shanghai ou on trouvera une façon non mais voilà non mais la guerre franco-chinoise c'est un sujet qu'on voit de temps en temps donc avec plaisir ça nous intéresse en tout cas ici merci encore petit mot de conclusion du coup de ma part merci beaucoup encore à Arsène évidemment David m'a enlevé tous les mots de la bouche et juste pour vous dire que voilà c'était enregistré ce soir donc ça sera revisionnable si vous n'avez pas tout noté à foison autant que vous le voulez sur Youtube sur notre chaîne à laquelle il ne faut pas oublier de s'abonner et concernant les ressources citées par Arsène ce soir j'essaierai de les compiler et de les partager prochainement sur le groupe et voir peut-être qu'on en fera peut-être un petit article un peu plus tard parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de sites intéressants même moi que je ne connaissais pas donc voilà donc merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir et puis merci beaucoup à Arsène et à très bientôt j'espère et voilà on vous donne rendez-vous pour nos prochains événements ou le 14 janvier pour le prochain Club Recherche bonne soirée à tous et à très bientôt et à très bientôt